La princesse Marie du Danemark a entrepris une brève tournée au Bangladesh, ravissant les fans avec ses vlogs du voyage et a été vue en train de prendre des selfies et de partager des blagues avec ses partisans. La tournée devait se concentrer sur l'impact du changement climatique sur tous les secteurs du pays et marquer le cinquantième anniversaire des relations diplomatiques entre le Danemark et le Bangladesh. La princesse Marie a déclaré sur les réseaux sociaux, au cours de ce voyage, l'accent émis sur les conséquences du changement climatique pour la population, la nature et la biodiversité, car le Bangladesh est l'un des pays les plus vulnérables au climat au monde, et il est prévu que d'ici 2050, jusqu'à 20 millions de personnes seront déplacées. Elle a poursuivi, nous devons nous concentrer plus que jamais sur la diversité de la nature et promouvoir des projets visant à conserver et à protéger la nature. La princesse héritière, 50 ans, a rencontré des habitants et des rohingyas, dont beaucoup ont fui au Bangladesh en 2017 au moment du génocide des rohingyas au Myanmar. Son Altesse royale a visité le district de Cox's Bazar dans le cadre de la tournée, qui est un ancien parc national transformé en camp de réfugiés pour environ 700 000 rohingyas. Des problèmes préexistants signifient que la région souffre de catastrophes naturelles telles que des coulées de boue, des cyclones et des moussons. Marie a été accueillie par des fans enthousiastes qui ont essayé de lui offrir des fleurs en cadeau et l'un d'entre eux a réussi à prendre un selfie avec le royal. Le voyage, qui a vu le ministre danois du développement et de la coopération Flemming-Molle et Mortensen accompagner la princesse, s'est achevé mercredi. La princesse a rencontré le premier ministre Cheikh à Sinaï et a déjeuné avec la communauté des affaires danoises au Bangladesh. La tournée s'est davantage concentrée sur le changement climatique, comme sa visite au Sundarban, l'une des plus grandes zones de mangrove qui montre le changement climatique en action. Un utilisateur de Twitter a félicité la princesse héritière qui filme plusieurs de ses excursions pour ses abonnés en disant, un autre super vlog de la princesse héritière Marie. J'ai adoré la voir en pof via les vidéos et voir le voyage au Bangladesh à travers ses yeux. Un super voyage de trois jours mettant en lumière les problèmes locaux, les communautés, le travail en cours. Quel excellent représentant pour le Danemark ! Une femme royale moderne ! Un autre a déclaré, elle, est une représentante exemplaire du pour le Danemark lors de voyages à l'étranger. Elle manie la diplomatie douce à la perfection. Elle est toujours au-delà d'une bonne préparation et d'une bonne connaissance des questions liées à la visite. La monarchie et le gouvernement lui témoignent une grande confiance. La passion de la princesse héritière pour la lutte contre le changement climatique la verra prononcer un discours sur la mode durable en juin. La monarchie et le gouvernement lui témoignent une grande confiance. La monarchie et le gouvernement lui témoignent une grande confiance. La monarchie et le gouvernement lui témoignent une grande confiance. La monarchie et le gouvernementあります ... La monarchie et le gouvernement met Pierre Moranat technicians ...